On est de retour sur Vakarm.net avec Stewie de Cloud9. Stewie, vous avez juste gagné contre North. Qu'est-ce que vous sentez sur le match ? Je pense qu'on a joué très bien. Mais il y a eu quelques petits erreurs qui nous ont causé quelques rounds. Mais en revanche, je pense que notre C2 side pourrait être plus fort. Mais nous avons gagné beaucoup de rounds de clutches. Et ils ont eu 1 ou 2 ou même 1 ou 2. On a joué un peu plus tard. Je pense qu'on a joué très bien. On a joué un peu plus tard. Mais on a joué un petit peu plus 2 ou 4 jours avant que nous sommes venus. Puisque notre schedule a été un peu collé. Ils ont été collés avec notre schedule. Nous n'avons pas à travailler avec Tim. Donc, nous sommes venus à l'un de la tournée un peu plus loin. Mais je pense que nous sommes en train de faire le taux plutôt que nous sommes en train de aller à l'un de la tournée. C'est difficile de faire ça quand nous n'avons pas encore pratiqué. Nous avons vu lors des matchs que Rush et Tariq jouaient ensemble. Est-ce que vous avez joué votre jeu pour eux ? Pour qu'ils puissent jouer ensemble ? Non. Nous avons parlé des matchs sur chaque map. On a joué les matchs avant. Ils ont joué les matchs avant. Ils sont confortables de jouer les matchs. Et ils sont bonnes sur les matchs. Donc, c'est facile pour nous. Nous allons retourner à ESL 1 à Cologne pour la major. Cologne, je crois que vous l'avez fait à la finale. Et deux semaines après, pour la major, vous avez réussi à passer la stage de groupe. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux semaines ? Pour être honnête, rien n'a changé. Je pense que nous avons joué la même manière que nous avons joué le tout l'année. Et ça se passe, certains jouent, certains ne sont pas. Et nous avons joué pendant Cologne, tous nous. Et nous sommes arrivés à la finale finale. Et vraiment, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et nous avons joué notre jeu. Et nous avons joué ça le tout l'année. Donc, ça se passe, nous sommes arrivés à la finale finale. Est-ce que cette erreur a fait un shroud sur l'équipe ? Je pense qu'il peut avoir un petit impact sur l'équipe. Parce que j'ai été sur l'équipe depuis environ un an et demi. Et nous n'avons pas de qualifier pour le majeur avant. Et nous n'avons pas de changement de roster. Nous avons décidé de donner à tous une chance. Et après ce majeur, à mon avis, c'était une bonne match-up pour nous. Et même si c'était contre les VPs, nous devons être confiés. Et il semblait que, dans le jeu, nous n'avons pas d'être confiés comme Cologne. Donc, c'est pourquoi nous avons fait ces changements de roster. Shroud on nothing leaves. Et puis Tariq et Rush viennent dans le team. Est-ce que c'était la première choice pour Cologne ? Est-ce que c'était une évidence, une obvious choice ? C'était ma première choice. Parce que, first of all, I think personalities are really important at this level. Parce que si tu as teammates qui n'a pas vraiment aimé l'autre, c'est difficile de jouer avec l'autre. C'est comme un travail environnement. Si tu n'a pas aimé quelqu'un et que tu es travailler avec quelqu'un, comment tu peux toujours réussir à votre potentiel ? Donc, first of all, I think personalities sont vraiment important. Et Tariq et Rush mèchent avec nous vraiment bien. Nous sommes vraiment bons amis. Et non seulement ça, mais ils sont vraiment bons joueurs aussi. Ils sont vraiment solidifs. Ils sont vraiment bons joueurs de T-side. Ils connaissent vraiment bien. Et oui, je pense qu'ils sont vraiment bons joueurs. Final question. Est-ce que vous considérez Cloud9 comme l'américain ? C'est difficile de dire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps de pratiquer. Mais même avec cette petite pratique, je me sens encore que nous sommes au-dessus de l'Amérique du Nord. Ok, merci et bonne chance.